Estivez votre télé. En élections, Cameroun-Elecam has begun the verification phase of the voter registration exercise. Registered voters are called upon to pass by various centres and check their names and other credentials. Tonight we size up the conduct of the exercise here in Douala, which runs up to the 10th of November 2019. And in sports, the under-23 African Cup of Nations kicks off tomorrow in Egypt, with host country Egypt taking on Mali. Cameroun is brazen up for a cracker against the Black Stars of Ghana. That match will be played tomorrow. We shall be sizing up the chances of the Indomitable Lions ahead of the game against the Black Stars of Ghana. Those are top stories. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us. You're watching the Primetime Balingua Newscast on STV. We'll kickstart in the French language with Genné Nassiz Motu. Good evening, Nassiz. Bonsoir, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cet autre rendez-vous d'informations sur Spectrum Télévisions. Disponibilité des listes électorales. Les électeurs ont jusqu'au 10 novembre 2019 pour passer, vérifier leurs données et faire des réclamations si besoin. Nos reporters se sont rendus ce jour à l'antenne communale de Douala 1er où ils ont échangé sur la question avec le chef d'antenne, Gassé Désiré. Nous l'écoutons. Dans le bureau de vote, il y a un responsable du bureau de vote. Le responsable du bureau de vote est le président du bureau de vote qui siège avec les membres de la commission. C'est-à-dire lorsque la personne arrive, ne serait-ce qu'il y a une erreur sur la filiation, soit sur le jour de naissance, soit le nom du père, le nom de la mère. Le président joue son rôle. Il s'entend avec les membres de la commission qui décident parce que la carte de vote a aussi la photo. Donc, c'est à eux de juger, à voir si cet électeur peut procéder à son vote. Donc, voilà, c'est au président de la commission qui est suffisamment aguerri pour répondre à ce problème-là. Donc, il décide parce qu'il est avec les membres de la commission qui représentent les partis politiques. C'est cette date de vérification qui s'achève le 10 novembre prochain. L'électeur remarque des erreurs sur sa filiation ou autre chose alors qu'il est déjà inscrit dans un bureau de vote. Aura-t-il le droit de voter ? Cette question, vous l'avez posée, Léla Réninganze, au chef d'antenne de la commune de l'ECAM. Nous écoutons à nouveau ce chef d'antenne. Fichier électoral, les listes provisoires sont disponibles. À l'antenne communale et l'ECAM de Douala 1er, 214 listes sont mises à la disposition des populations depuis sensiblement trois semaines. Il est question pour ces dernières de vérifier leurs données après présentation de leur carte nationale d'identité, de leur carte d'électeur ou de leur récépissé. Lorsque vous arrivez et que le nom est mal écrit, même sur le récépissé, c'est le moment de faire la photocopie. Vous nous posez la photocopie de votre carte nationale d'identité, la photocopie du dit récépissé. Nous transmettons à la hiérarchie pour vérification. Ensuite, l'erreur est juste corrigée. Il est midi au moment où nous arrivons dans les locaux de l'antenne communale de Douala 1er à Bali. C'est le calme plat, les populations ne se bousculent pas aux portes. En dehors du personnel d'ECAM, un seul Camerounais procède à la vérification de ces données. Messieurs, regardez, votre nom, c'est ça ? C'est le mien. C'est votre nom. Alors, ce que vous allez faire, c'est de poser une signature. Vous avez écrit la date de jeudi, signé, pour justifier votre passage ici pour consultation de liste. Lorsque je suis passé chez moi, je venais ici pour pouvoir récupérer ma carte de lecteur. Puisque ça fait déjà au moins 4 mois que je me suis inscrit sur la liste des électoraux. Et ils m'ont dit qu'à une certaine période, les cartes vont sortir. Donc je venais aujourd'hui pour pouvoir récupérer ma carte de lecteur. Une situation qui pousse à interroger les moyens de sensibilisation et les canaux de communication mis à contribution pour informer le public sur la nécessité et l'importance de cette phase. Nous avons, nous travaillons avec les membres de la commission qui sont les représentants des partis politiques. Dès que nous avons reçu les listes, les membres de la commission sont passés, ils étaient déjà au courant de l'arrivée de cette liste-là. Les relais que nous avons sur le terrain sont priés d'informer déjà les populations, leurs populations respectives sur la disponibilité de cette liste-là. Il faut noter que cette phase de vérification s'achève le 10 novembre prochain et qu'elle s'effectue également avec les récépissiers et les CAM, quand on sait que plusieurs inscrits restent encore dans l'attente de leur carte d'électeur. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun a foulé le solde de Bafoussam ce jour. Il est arrivé en début d'après-midi et a été accueilli par une foule immense. Maurice Camteau s'est rendu sur le site de Gouaché où s'est produit un boulement meurtri le 29 octobre dernier. Seulement, il n'a pas pu allumer les bougies en signe d'hommage au disparu du fait d'une foule immense et incontrôlable qui s'y trouvait. Toutefois, il s'est rendu au chevet des rescapés internés dans les formations sanitaires du côté du Bafoussam, région de l'ouest du Cameroun. Faudrait-il le rappeler, le drame de Gouaché avait fait 43 morts officiellement. Cinquième édition du Forum des marchés de la Fédération des sociétés d'assurance et de droit national. Les travaux de deux jours se sont ouverts aujourd'hui à l'hôtel de Sawa de Douala. Il est question pour la CISIMAR. Entendez la conférence inter-africaine des marchés d'assurance de consolider les traités et de mettre en œuvre un processus pour être plus compétitif face aux défis de leur désir chinois d'embrasser le continent africain. Le du Forum s'est donc ouvert sous le thème rélecture du traité CIMAR et quelle orientation pour nos marchés après 25 ans de mise en œuvre. Écoutons à ce propos Adaman Diaye, le président du FANAF. Il s'exprime sur les innovations en matière de remboursement lors des sinistres. Il est au micro de Spectrum et télévision. Beaucoup d'efforts ont été faits. Je dois dire simplement un chiffre qui va peut-être vous choquer. Les assureurs dans la zone sur 1 100 milliards encaissés ont consacré au cours de l'année dernière environ 560 milliards au climat des sinistres. Mais ce n'est pas visible parce qu'on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Il y a des efforts que nous devons faire. Il ne s'agit pas de payer un sinistre dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. Il s'agit de les payer immédiatement. Et pour cela, la FANAF a déjà versé beaucoup de travaux à la réflexion. Ils sont en train d'être moulinés au niveau de la CIMAR. Je dois vous dire d'ores et déjà que pour ce qui est des accidents corporels, la circulation automobile, qui importe toute la charge négative de l'assurance, il y a des règles qui font en sorte qu'au-delà des délais légaux de paiement des sinistres, tout sinistre en retard est soumis à une pénalité. Et la pénalité, c'est 5% du montant. Ce qui signifie qu'un assureur doit vous payer 1 million de francs CFA. S'il ne vous fait pas la proposition dans les délais réglementaires, chaque mois de retard de l'offre génère un intérêt légal de 5% de 1 million, soit 50 000. S'il a un retard d'un an dans l'offre, il vous proposera 1,6 million alors que le montant normal de vert de 1 million. S'il ne paye pas dans les délais également, il y a une pénalité de 5% par mois de retard, ce qui fait très vite que cette mesure a permis de frapper certains assureurs qui ont vu la charge multipliée par deux. Et on a noté un certain frémissement au niveau des pays, où les sinistres corporelles commencent à être payées. Au niveau du matériel, le problème est plus complexe, parce que c'est toute une chaîne également. Aujourd'hui, quand le dossier est déclaré, nous avons beaucoup d'agents d'affaires et d'intermédiaires qui s'interpolent. Nous avons les experts, qu'ils soient automobiles, etc., qui doivent jouer leur partition. Et malheureusement, la chaîne n'étant pas suffisamment rollée, il y a des blocages à tous les niveaux. Ce que nous voulons, c'est fixer des délais maximaux de paiement des sinistres. Et mon rêve, ce serait qu'à l'instar de certains pays, un sinistre matériel, moyen, soit payé dans les 48 heures ou dans les 24 heures. Nous travaillons sur cela et avec les nouvelles technologies. Je suis persuadé que c'est une possibilité. En début de semaine, ici à Douala, au lycée bilingue de Bonassamar, un parent a violenté un personnel enseignant. Une situation est devenue courante dans la capitale économique, notamment dans les établissements d'enseignement secondaire. Au lycée d'Akouar, des cas similaires ont déjà été observés. Et parfois, comme c'est le cas à Bonassamar, l'établissement peut aller jusqu'à poursuivre en justice le parent au centre du scandale. Inès Pangan et Guy Bedmanguet. Des histoires comme celle du lycée de Bonassamar deviennent de plus en plus courantes dans les établissements scolaires. Des parents furieux qui osent menacer verbalement ou physiquement le personnel enseignant. Un qui se disait commandant, il était en civil, et qui a essayé de mépriser tout le monde. Mais quand on lui a rappelé ce que dit le règlement intérieur, et on lui a montré que la tenue de son fils n'était pas correcte, lui-même il est passé aux aveux et il s'est fondu en excuses. Dans ces cas, au lycée de Bonassamar comme au lycée d'Akouar à Douala, le règlement intérieur de l'établissement validé par la hiérarchie doit être scrupuleusement respecté. Les sanctions concernent d'abord le parent à l'origine du scandale. Très souvent, quand il y a un cas d'invectif qui peut amener à une violence, on saisit la gendarmerie. On dépose une plainte. Le parent ma mère est interpellé, mais on ne va jamais au-delà. Juste pour que cela soit enregistré. Et si jamais il y a une violence effective, le parent va répondre. Et ensuite l'élève, qui peut être exclu de manière définitive de l'établissement scolaire. Parce qu'il y a des parents qui arrivent aux injures, parfois même à vouloir bagarrer. Le règlement intérieur prévoit que, dans ces cas, on exclut l'enfant de l'établissement. Mais dans certains cas, il y a des mesures où le règlement intérieur prévoit que le parent peut présenter des excuses. Il peut réparer des dommages physiques ou alors matériels qu'il aura commis. Pour éviter d'en arriver à ces extrêmes, un travail de sensibilisation des élèves est fait en amont par le personnel enseignant. Il est rappelé aux apprenants qu'ils doivent être responsables de leurs actes. Parlons à présent de tout autre chose. Après la descente sur le site de la colline d'Akog, nous sommes dans la capitale politique où un rocher présente un danger pour certains. Nos équipes ont rencontré ce jour les experts de la commune d'Aron du Semon de Yaoundé 6e qui ont fait des études sur le site. Saint-Éloi-Bidou, maire adjoint de ce côté, revient dans le reportage qui suit sur le point des études et les mesures urgentes à prendre. Sur le danger potentiel que présente le rocher d'Akog-doué, les populations installées autour ne s'accordent pas. Une partie estime qu'il y a bien danger, pour une autre, il n'en est rien. Saint-Éloi-Bidou est adjoint au maire de la commune d'Aron du Semon de Yaoundé 6e. Leurs équipes ont fait des études techniques sur le site il y a peu. C'était une zone rurale à l'époque, donc ça ne présentait pas de danger autre que la destruction des plantations. Mais vous avez vu que la zone rurale a complètement disparu. Cet édifice surplombe la ville de Yaoundé 6e. Je voudrais bien admettre que ça existe comme ça depuis des années, des siècles, comme on dit. Mais de ma vue, depuis 20 ans quand même, je crois que la fissure est devenue un peu plus sérieuse. Et toutes les constructions autour de ce gros édifice présentent des dangers. Si ce gros mastodonte venait à se détacher, je crois que ce ne sera pas 40 morts comme à Truc, ce ne sera pas 1 000 comme en Inde. La population, ce chiffre a plus de 150 000 âmes. Après avoir confirmé la présence d'un danger, ils ont entrepris, dit-il, des démarches pour déguerper les populations en vain, pour plusieurs raisons. Nous sommes heurtés à des sérieux problèmes politiques. Et chaque fois que vous voulez donc entreprendre des mesures de protection, des mesures de protection de ces populations, on vous renvoie quoi. Vous voulez alors qu'ils aillent où ? Vous voulez alors qu'on fasse comment ? Vous voulez déjà nous chasser ? Nous, on dit aux populations autochtones arrêtez de vendre. Et il y a aussi des concessions abusives de la part des autorités administratives. Entre tractations politiques, manque de moyens financiers des populations et formalités administratives, le temps passe et la fissure s'intensifie. L'autorité municipale entend frapper le point sur la table car plusieurs éléments sont en jeu. Si on déguerpit, toutes ces personnes, on les recase ailleurs. On peut créer une carrière et l'État va bitumer toute la ville de Yaoundé qui a des problèmes qui vont dans ce sens. Or, maintenant, ce sont les égaux qui jouent. Le maire est très préoccupé par cette situation, mais le déguerpissement sera la solution. La colline d'Akok Ndoué est l'un des sept sommets de la capitale politique du Cameroun. Les 48e assises de la presse francophone s'ouvrent la semaine prochaine. En prélude à cet événement, le comité d'organisation a donné un point de presse ce jour. Le compte rendu dans ce reportage. Une rencontre d'information pour officialiser définitivement la tenue au Cameroun des 48e assises internationales de la presse francophone. Le chef de l'État a instruit que ces assises se déroulent de manière optimale. Et je puis vous dire que le gouvernement de la République, dans son ensemble, conduit par le premier ministre John Gouttey et relayé dans notre champ d'action par le ministre de la Communication René-Emmanuel Sadi, le gouvernement au quotidien travaille à ce que ces assises du point de vue pratique, du point de vue logistique, du point de vue des conditions d'accueil, du point de vue des questions consulaires et sécuritaires, que tout se passe de manière optimale. Journalisme d'émotion, journalisme d'information. C'est sur ce thème que les débats et les partages d'expériences professionnelles seront conduits à Yaoundé afin de bonifier, voire réinventer les pratiques professionnelles à l'aube des défis qui interpellent la profession. Le citoyen consommateur est devenu lui-même producteur et diffuseur de l'information. Le journalisme professionnel a tendance à vouloir absolument le rattraper, y compris en mobilisant les ingrédients de l'émotion, parfois au détriment de l'information. On veut donc ramener le journalisme professionnel à ses fondamentaux, d'où l'intérêt de ce thème. De manière pratique, je peux vous dire que près de 400 journalistes venant du monde entier sont attendus au Cameroun dès le 14 novembre prochain pour les premières arrivées. Ces participants viennent d'une centaine de pays, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Rappelons que l'organisation de ces 48e assises internationales de la presse francophone est adossée sur trois piliers. L'UPF Cameroun, le gouvernement camerounais et le bureau international de l'Union de la presse francophone. Le salon du bronze prévu Yaoundé très bientôt. L'idée est des artisans camerounais qui veulent promouvoir la richesse du terroir. Un projet dédié au président Paul Biattriquet est penché sur le bronze au vu des cadeaux qu'il offre à Butcher Le Mans à ses autres. Mireille Sabdi une fois de plus. Un salon du bronze pour promouvoir la culture camerounaise. Et à Ongé, la capitale de l'exposition de l'artisanat et Foumban, la Cité des Arts sont les villes au cœur de ce projet dont la première édition se tiendra en 2020. C'est depuis trois ans que le promoteur prépare le dit concept et les artisans souhaitent présenter leur savoir-faire, bijoux et grandes variétés d'objets décoratifs. La fonte artisanale du bronze trouve son temple à quelques mètres seulement du palais du sultan des Bamounes. Toutefois, il faut relever que les hommes qui s'adonnent à cette activité ont du mal à vivre de leur travail. En réalité, le fondeur ne gagne pas ce qu'il devrait gagner. Oui, il faut le reconnaître. C'est pour ça que j'ai mis subi cette association des artisans fondeurs, sculpteurs et commerçants intermédiaires du bronze. En Bamoun, surtout l'artisanat Bamoun, l'artisan du bronze est vraiment délaissé dans le domaine de l'art camerounaise. Le Centre international de l'artisanat de Yaoundé permet à quelques-uns d'écouler leurs produits et de valoriser la culture camerounaise. Out of the country, Britain's parliament has dissolved for a five-week election campaign. Rising inequality is expected to be one of the central issues in Britain's pre-holiday general elections. As Conservative Prime Minister Boris Johnson phases up with left-least leader Jeremy Collin, we have details with the VOE. Many British voters are frustrated with uncertainty caused by Brexit delays. It needs to happen. We're fed up of waiting. We're on a knife. You're trying to make a living for your family and your kids. How are you supposed to make a living? Nobody knows whether to spend money or not spend money. For some people in the small town of Workington, on the Cumbrian coast, there are more pressing issues. They do believe in the National Health Service and they do believe we need more employment. And the shops go and the banks. There's more priority than Brexit. It's not going to affect the general daily math. It's going to affect the big boys. That's why they want Brexit. Prime Minister Boris Johnson has to convince these people that he's working for them. If I come back here with a working majority in Parliament, then I will get Parliament working again for you. On day one of the new Parliament in December, we will start getting our deal through so we can get Brexit done in January and unleash this country's potential. Johnson's chief opponent, Labour Party leader Jeremy Corbyn, says the Conservatives are working only for the rich and that British workers need a government that works for them. Together we can do something spectacular. We can transform people's hopes by the inclusivity of our campaign and the determination so that communities and people are not held back and left behind. I think it is time for real change. Opinion polls show Johnson well ahead of Corbyn, but the gap narrowed in the past few days. Brexit party leader Nigel Farage says Johnson could have done more to secure a solid majority. I've urged Johnson and others to try to build a Leave alliance. I think if we got Conservatives, Brexit party and some Labour figures together and formed a Leave alliance, we'd walk the election. But unfortunately British politics is very tribal. On December 12th, voters in Britain will elect 650 new members of the House of Commons, one of the two chambers of Parliament. A party with 326 lawmakers in the Commons has the majority and forms the government. But if no party gains that majority, the one with the most seats can form a coalition with other parties to gain control. Sports football. The entire technical bench of the Under-17 Indomitable Lions have been sacked by the Cameroon Football Federation. Tomali B. & Co. were asked following their disastrous campaign during the 2019 FIFA World Cup ongoing in Brazil. The entire technical staff of the Under-17 Lions have been sacked by the Cameroon Football Federation. In the communique published yesterday by the country's FA, it states that the end of this marriage is as a result of their poor show at the World Cup, which led to the premature exit at the group stage after having lost all three games to Tajikistan, Argentina and Spain, conceding six goals and scoring just one. This was a unanimous decision from the Executive Committee of Faker Foods. The fired staff, which comprises of Deputy Coach Tomali B., Fitness Trainer Nankam Olivier, Team Manager Lucene Metomo, Goal Keeper Coach Owona Fue and the entire medical staff, who won the 2019 Under-17 African Cup of Nations in Tanzania a few months ago and two UNIFAC Cup trophies. The Under-17 Indomitable Lions will go into action tomorrow against Ghana as the African Nations Cup for that category kicks off tomorrow in Egypt. The opener, of course, will be the host country against Mali. John Paul Sama previews the tournament. The Olympic Lions of Cameroon are in Cairo, Egypt, as they brace up to tackle Ghana in their opening game at the Under-23 African Cup of Nations, which kicks off this Friday. Before heading to the country's capital, harboring Pool A, which they are in, the boys of Coach Rigoberts Song played out a vegging tie against Nigeria as they wrapped up preparations going into this competition. Cameroon will face off against the Black Mateos of Ghana, knowing fully well the threat that Ghana poses up front, with star forward Owusu Kwabena, set to be the man to watch out for, who has scored four goals in qualifying and was part of the Ghanaian squad at the 2019 African Cup of Nations. But the Lions will also be looking to consolidate their defensive solidity, with captain Umwe set to man the midfield, while Turkey-based striker Eric Ayuk is much awaited up front with the goals. This year's Quadrina competition, with eight teams, notably the hosts Egypt, Mali, Ghana and Cameroon in Group A, also has the likes of 2015 champions Nigeria in Pool B, alongside Ivory Coast, South Africa and Zambia. The competition, which begins on the 9th, is expected to end on the 22nd of November, with the top two teams in each pool moving to the semifinals. The top three teams will automatically pick up a ticket to the 2020 Olympic Games in Tokyo. And that does it for this edition of the Primetime Balingua Newscast on STV. Thank you very much for your kind attention. Do join us at the same time tomorrow for another edition of the newscast. For most, it's good night. Good night, Nassist. Bonsoir, Pitanso. Si, madame, monsieur, bonsoir. C'est de moi le prochain en ouvre. Est-ce qu'on est fidèle, le programme se poursuive. Au revoir. Est-ce qu'on est fidèle, le programme se poursuive. Est-ce qu'on est fidèle, le programme se poursuive. STV, votre télé. Votre TV. Sous-titrage ST' 501